Ce sont environ 100 jeunes d'une dizaine de clubs qui sont venus se mesurer au challenge jeune départemental de slalom de canaux et kayak qui s'est déroulé le 26 mars sur la base nautique du terbain à Jetigny. Ce challenge jeune fait partie intégrante du calendrier de rencontre interclub mis en place par le comité départemental. Ce challenge jeune regroupe tous les licenciés, les jeunes licenciés du département, de tous les clubs, donc il y a une quinzaine de clubs aujourd'hui, une centaine de jeunes. Le but pour eux c'est de parcourir un parcours de slalom de 12 portes. Donc les portes sont de deux couleurs, les vertes et les rouges. Les vertes sont à franchir dans le sens du courant et les rouges dans le sens contraire du courant, à remonter par rapport au courant. Donc à chaque fois qu'on touche une porte on a des pénalités de secondes. Deux secondes pour une porte touchée, 50 secondes pour une porte loupée et c'est le meilleur temps à la fin qui gagne la course. Les jeunes de Jetigny actuellement se défendent bien, actuellement le challenge jeune regroupe plusieurs épreuves départementales durant toute l'année pour concourir dans toutes les disciplines de la fédération française. Donc on a eu des épreuves de kayak mer, biathlon, on aura des épreuves en descente et en course en ligne un peu plus tard. Actuellement le club de Jetigny est le deuxième club du département derrière Saint-Nazaire. Alors le club de Jetigny a été créé en 1970, on est aujourd'hui une cinquantaine de licenciés, on y pratique principalement quatre disciplines. Le slalom, l'épreuve d'aujourd'hui, la descente, le kayak polo qui est un sport d'équipe et la course en ligne. Le club a vraiment une grande motivation pour la formation des jeunes. On a beaucoup de moyens pour former cette équipe de 13 à 15 personnes et leur permettre d'accueillir dès le plus jeune âge un très bon niveau technique. La Sèvres c'est un endroit idéal ? La Sèvres c'est un endroit idéal car avec les pluies et la saison d'hiver on arrive avec toutes les chaussées à avoir une pratique d'eau vive et quand même des cadres d'eau calme pour s'entraîner pour faire du physique et du fond. Le slalom nécessite certaines qualités qui ne sont pas seulement la puissance. Les qualités nécessaires, il faut avoir du sang froid parce que le but est d'aller vite tout en respectant un maximum le caractère technique et les règles de navigation. Donc il faut aller vite sans se précipiter, ce n'est pas qu'une question de physique. Au niveau international, ça donne quoi au niveau de la France ? La France figure dans les meilleures nations au niveau national et international avec régulièrement des portes flambeaux. On a eu Tony Estanguet qui est l'athlète le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Le canoe kayak peut également être un sport d'équipe comme le binôme Hugues et Cyril du club de Jetiniers qui participent ensemble à l'épreuve bi-place, une spécialité plus complexe que le monoplace. Il faut être synchronisé, les trajectoires ne sont pas les mêmes. C'est complètement différent parce que déjà on est deux, donc c'est beaucoup plus compliqué à passer dans les portes, à faire beaucoup plus de touches. Les problèmes sont multipliés par deux, c'est beaucoup plus compliqué. C'est jamais les réflexions tout seul, il faut réfléchir à plusieurs et c'est toujours plus compliqué. Et comment est-ce que vous faites pour entre guillemets dialoguer tous les deux ? Il faut parler, il faut comprendre le point de vue de l'autre parce que moi je suis à l'avant et je ne vois pas ce qui se passe derrière, donc s'il ne me le dit pas, je ne peux pas savoir. C'est compliqué. Le canoe kayak, un sport bien particulier pour certains. Parce que c'est un sport pas comme les autres. Il y a la nature, puis il y a l'eau, puis il y a plein d'amis et tout, c'est bien. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le canoe kayak ? Le salome, l'épreuve qu'on a faite. En C2 surtout, en canoe monde plate. Tu fais déjà des compétitions, où est-ce que tu en es un petit peu ? L'année dernière, on a fait les regates de l'espoir, c'est les championnats de France course en ligne, puis la finale régionale. Et ça a bien fonctionné ? Oui. En C4, on a terminé septième aux regates de l'espoir, et en monoplace, j'ai terminé premier régional. S'agissant des résultats de nos kayakistes jetinois, dans la catégorie monoplace C1 homme, Hugues Moret prend la première place. Quant à Cyril Combrot, il termine à la quatrième place. Il finit ce premier en bi-place dans la catégorie C2 jeune. Pour Clisson, Louise Bonneau finit deuxième en kayak dame, minime 2. Andy Barra prend la troisième place homme, minime 2. Et Jonas Godevin se place troisième dans la catégorie kayak, monoplace, homme, benjamin. Dans un certain jupé, dans le droit de poche. Allez, 150, 4, 3, 2, 1, go ! 158 ! 158 !